on s'intéressait au set le lego marvel avengers age of ultron donc la bataille si on veut d'introduction du film donc à 613 pièces on a tous les avengers donc les six de base plus trois hydra trooper donc ça c'est plutôt sympa et cette boîte est au prix de 100 euros sur le shop lego le box art est vraiment cool parce que ça remet en fait ce que veut faire le set en gros la scène d'ouverture enfin quasiment d'ouverture avec la bataille en gros des avengers quand ils vont récupérer le sceptre dans la base de l'hydra avec baron structure et tout non vraiment mode un peu display 7 mais en même temps vous pouvez jouer avec pour les plus jeunes parce que vous pouvez tout décrocher vous pouvez prendre la voiture enfin le petit 4x4 décrocher des éléments de la forêt et tout enneigé donc franchement c'est une tuerie vous voyez en fait c'est ça vous pouvez tout décrocher on peut péter le bon coeur avec hulk enfin les figurines aussi ils sont magnifiques en gros c'est vraiment un set quasiment parfait enfin moi je le trouve vraiment incroyable après bon le set est vraiment cher aussi quand même parce que c'est quand même 100 balles mais il ya quand même plein de figurines 613 pièces qui reste pas trop mal la construction était vraiment cool je pense j'ai dû mettre à peine une heure à l'assembler et franchement c'était vraiment trop cool à le faire et du coup on va regarder tout ça en détail donc voici le set une fois assemblé donc en fait vous avez vraiment plein de pièces transparentes pour faire plusieurs points en gros de d'action pour plosé toutes les figurines sur ce petit display dans la forêt enneigée dans l'air du tronc je n'ai même plus si c'est en socobie ou pas je n'ai même plus vraiment exactement où ils sont situés mais je crois que oui avec le petit bon coeur juste ici tous les sapins franchement la technique de construction est très vraiment cool avec les pièces de fougères donc blanche verte foncée un peu plus clair vraiment très sympa le petit bon coeur le petit 4x4 tous les avengers regroupés les soldats d'hydra un peu qui seront explosés par la puissance des avengers la petite tour aussi de combat donc tout ça de façon vous pouvez tout décrocher je voudrais juste pas tout casser normalement c'est facile hop ça vous pouvez le décrocher et le bunker également parce qu'en fait après vous verrez on peut prendre hull qui est le fer explosé donc après voilà vous pouvez tout mettre comme vous voulez vous pouvez même enlever le 4x4 il y a vraiment plein de possibilités et si on veut on a ça qui est la pièce centrale vous pouvez mettre comme ça aussi mais bon ça fait peut-être un peu bizarre si on veut vraiment bien refaire la scène avec tous les adjords mais après vous êtes libres de faire comme la rapide petit tour du bunker franchement pas trop mal avec la petite tourelle rotative 360 degrés sur le dessus donc cette partie qui est pas très stable parce qu'il ya une petite scène à faire et à reproduire après on a le petit sapin qui est plutôt cool et après vous pouvez même y mettre une figurine à l'intérieur et en fait le plus important gros de cette partie là du bunker c'est de prendre hulk ça a fait un gros boom voilà et en gros de péter le bunker après il ya le petit coffre aussi que vous pouvez ouvrir et venir et mettre les pièces les lances disques violet qu'il ya dans le set pour en cas où vous voulez pas les perdre moi je n'ai pas mis dedans mais vous pouvez j'aime bien la partie inclinée juste là des pièces ça rend pas trop mal et la taille est vraiment sympa aussi par rapport à hulk c'est à peu près à curé donc là j'ai enlevé tous les avengers du décor qu'on puisse vraiment bien tout regardé donc déjà les arbres sont vraiment très sympa il ya plusieurs façons en fait de les assemblées soit comme ça soit quelques tiges comme ça après la base reste la même par rapport aux pièces de fougères blanches et vertes pour reproduire la neige donc là le petit bunker qu'on a regardé le 4x4 aussi qui est vraiment très sympa avec les pièces transparentes pour faire voler l'avant il est très enfin différent de la première version qu'on avait pu avoir ils vont pas mal là ça je sais plus comment on appelle ça mais ça fait un peu les espèces de roue barbelé mais j'ai plus comment ils appellent ça ça se trouve c'est même juste tout simplement ça la pièce transparente aussi pour venir crocher la moto ici on demande la hule parce que c'est incliné et là le tronc est un peu plus gros aussi pour celui ci après on avait un petit derrière après va toute la finition en fait si on veut toute la base est sur un socle noir et puis après donc là il y a même les pièces des rollercoasters mais en gris enfin je sais plus comment ils appellent ça foncé avec aussi la partie haute de la tour qui rend pas trop mal il y a même une petite pièce orange pour représenter les explosions et tout vraiment sympa et la pièce transparente ici pour venir crocher torr ou même ironman enfin ce que vous voulez après c'est que de mettre en soit comme vous voulez les avengers toute la neige aussi les finitions sont cools les petites bosses franchement c'est super stylé je trouve que c'est beau à regarder même avec rien le set est joli fin son personnage qui ajoute de la vie au décor reste pas trop en soi même vous pouvez enlever toutes les pièces transparentes et ça vous fait un petit décor pas trop mal aussi si vous voulez pas faire voler par ci par là les personnages 4 d'un petit peu plus près bon on me l'a fait remarquer en story moi je sais que je fais exprès de les mettre à l'envers parce que j'aime beaucoup mieux voir les jantes comme ça avec ça fait plus sport je trouve que l'autre côté ou c'est ça moi j'aime vraiment pas trop de cette partie là et vu de toute façon ça gêne pas le truc ça fait quand même rouler moi je vais mettre ce côté donc je sais pas si vous aussi des fois vous faites ça moi je sais que j'aime bien mettre comme ça c'est souvent que je le fais et après on a les petits estagnons aussi derrière plutôt cool vous pouvez décrocher là pour au cas où elle a plus d'essence pas trop mal et les petits sacs aussi accrochés de chaque côté et là avant avec la petite pioche et la pelle il ya deux places aussi pour mettre les deux par deux avengers à l'avant il ya aussi pas mal de place derrière je pense qu'il ya de quoi quasiment prendre toute l'équipe sauf il qui sera beaucoup trop gros par rapport à la voiture voilà c'est même hulk qui va si j'arrive je suis pas sûr que ça soit stable et apporter toute la voiture et voilà on a les trois agents du coup d'hydra plutôt pas mal avec du coup en plus la belle tête enfin le crâne avec les tentacules derrière la vue fort la tête aussi classique est vraiment pas mal et l'ansted il ya juste lui qu'un mini jet pack en mode hydra dans le dos sinon c'est trois fois les mêmes figurines donc c'est pas mal et il me semble qu'on en retrouve un ou deux on n'en retrouve qu'un seul dans l'autre petite boîte qui est à peu près au même moment du film avec iron man et les les iron legends qui fera quoi je construise aussi du coup ça peut faire une petite armée déjà de quatre soldats d'hydra comme ça enfin avec cette nouvelle version de figurines on a le duo natasha et clean barton ou alors black widow et okai franchement pas mal je pense pas que natasha ça soit une nouvelle tenue pour elle parce que ça me rappelle le petit set de moto avec justement captain et elle en moto là le petit set qu'ils avaient fait donc je pense que ça c'est la même tenue par contre okai c'est une nouvelle figurine enfin ils avaient déjà fait cette tenue en 2015 mais là ils l'ont recréé elle est vraiment pas trop mal j'aime bien aussi la tête on l'a déjà eu pour okai mais ça va alors alors pas mal le car quoi derrière aussi qui est cool et la pièce de l'arc qui est apparu enfin moi je me rappelle qu'il a aussi dans la cmf marvel enfin là nous la bague 2 donc là franchement ça rend pas mal j'aime bien ce petit duo et la figurine d'okai est vraiment très réussie comme pour le set avec sur terre on retrouve tors bon là avec pas la même tenue mais par contre pour mieux le nire toujours pareil a pas le manche ils aiment bien utiliser cette pièce maintenant pour l'électricité la tête c'est toujours la même ils ont de nouveau réutilisé cette nouvelle pièce de cap comme pour le petit set avec sur terre par contre ce que j'aime beaucoup c'est les détails du torse ils sont vraiment très réussis et comme on a la possibilité d'enlever assez facilement la cape on va même pouvoir regarder derrière on franchement très propre et pour ceux qui connaissent pas la deuxième tête c'est celle ci donc franchement pas mal et franchement la cape est toujours aussi réussie pour ceux qui ont pas vu la rivière sur terre donc elle est très souple vous pouvez y aller quand même avant de la casser je pense est facile normalement à remettre sauf des fois ça fait un peu comme celle de docteur strange qu'il avait avec le col des fois ça a tendance à enlever les cheveux mais bon ça se revient comme assez facilement et ça fait quand même une très belle version de tors je trouve on a le droit captain malheureusement pas une nouvelle tenue pour lui c'est dommage bon elle reste cool mais le problème il ya toujours pas de détails sur les jambes là ils ont été s'amuser à crise enfin avec deux pièces pour venir crocher le bouclier dans le dos pour faire comme quand il est en moto là la moto est cool je me demande c'est pas une nouvelle pièce de moto parce que je la reconnais pas la partie en tout cas du dessus je trouve qu'elle rend super bien bon peut-être c'est les trucs là lego city stunts avec une autre version et après il a deux expressions de visage donc celle-ci celle où il sourit pour ceux qui se demandent pour la tenue au cas où vous ne l'avez toujours pas même que je crois que maintenant on peut l'avoir dans quasiment tous les sets où il apparaît c'est celle-ci sauf pour la scène d'end game final battle où il a normalement pas cette tenue parce que c'est pas cette tenue là qui porte et du coup voilà aussi pour la moto après on a enfin une nouvelle version pour iron man avec l'armure bon je sais jamais laquelle c'est mais je crois c'est 42 enfin bref c'est une fois une réadaptation qu'ils avaient déjà fait mais avec leur en plus le casque maintenant qu'ils ont pour habitué d'utiliser ils sont remis un peu à l'ancienne avec les pièces cylindres transparents bleus et les petites volets qui tenons pour faire les réacteurs et tout donc vraiment pas mal voilà tenu est vraiment belle par contre j'aime beaucoup avec le rouge un peu plus clair faire le milieu et puis plus foncé sur les bords ça rend vraiment super bien la petite touche de doré le casque aussi qui est cool pas de nouvelles expressions de visage toujours les mêmes et il n'y a pas de cheveux pour lui donc il pour sera toujours sans casque pour cette boîte mais franchement elle est magnifique cette armure est encore une nouvelle big fig de hulk cette fois ci avec je regarde juste vite fait par rapport à la tour mais je crois que la tour lui il a juste le short gris sans détail et pas cette expression là de visage donc là on a les détails imprimés sur le short qui sont pas trop mal et alors cette expression de visage elle est juste incroyable même là sur le côté j'aimerais pas être en face de lui parce que tu sais que tu vas te faire démolir franchement les magnifiques avec cette nouvelle pièce qu'ils utilisent depuis un petit moment maintenant et puis vous pouvez de façon même si vous voulez alterner les visages maintenant avec hulk c'est ça qui est pas mal qu'il y est aussi dans l'autre set là avec le léviathan énorme donc vous pouvez récupérer cette tête là ou même la tête de la tour avengers énorme pour un peu changer les expressions de votre hulk donc ça moi je trouve ça vraiment pas mal voilà que dire de plus vraiment en tout c'est incroyable ce set j'aurais tellement voulu l'avoir plus tôt pour la sortie du film parce que en plus à cette époque là je jouais encore avec j'aurais fait des histoires de malade avec ses figurines et même d'avoir le décor et tout j'aurais fait plusieurs fois la scène je pense plus toutes les fonctionnalités la jouabilité qui a même là on display même pour maintenant c'est un régal pour les yeux à voir ça il y en a partout ça va en profondeur en hauteur on s'apprend utilise bien tout l'espace c'est pas non plus énorme bon moi j'ai plus de place mais je pense pour ceux qui ont encore pas mal de place je sais pas pour leur collection ça doit être sympa intégrer et puis faire quelque chose de stylé avec moi j'aimerais bien je vais essayer quand même de trouver quelque chose un endroit où le mettre parce que ça serait dommage qu'on ne voit pas parce que vraiment c'est une tuerie peu importe l'angle où tu le regardes c'est trop beau mais alors là comme ça où tu vois vraiment tout le cas de cas franchement ça c'est très complet oui il est 100 euros mais il ya quand même de quoi se régaler au rendez vous du coup voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à faire un tour dans la description pour twitter instagram tik tok lâcher un petit lac à lâcher ton avis en commentaire à t'abonner je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez c'est ça lui